Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler de la nouvelle politique d'annulation d'Airbnb puis je voudrais te faire un point aussi sur ce qui se passe en ce moment. On approche donc de la fin avril, donc comme tu le sais, moi sur ma chaîne YouTube je t'ai parlé énormément des impacts du Covid sur nos activités en location courte durée. Donc aujourd'hui je voudrais te faire un point sur mes différentes stratégies, sur ce que j'ai pu mettre en place, sur ce qui fonctionne, pour que toi aussi tu puisses faire en gros un copier-coller. Je voudrais vraiment aussi parler du message qu'on a reçu d'Airbnb ces derniers jours par rapport à ce qui est possible de faire en termes d'annulation. Et puis aussi pour te parler des deux nouvelles fonctionnalités qu'a mis en place Airbnb très récemment. Donc on en parle tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra d'être motivé à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, qui se sont abonnés à cette chaîne. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur l'investissement locatif, la location courte durée, tout ce qui est lié autour d'Airbnb. Également autour de la sous-location et autour de la conciergerie Airbnb. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu souhaites en faire une destination en location courte durée, je t'ai préparé une formation. La deuxième, c'est sur la sous-location. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, mais voilà, tu n'as pas d'apport, tu as très peu d'argent et d'ailleurs, tu ne veux pas recourir aux banques et tu ne veux pas surtout être propriétaire à ton appartement, sache qu'il existe la sous-location professionnelle et immobilière. C'est ce que je pratique et j'en parle énormément sur cette chaîne. Si tu es intéressé, tu verras, tu vas découvrir également une formation par rapport à ça qui dure à peu près trois heures. Et enfin, si tu veux te lancer dans la conciergerie, donc un excellent moyen de lancer un business, un business assez facile qui ne va pas te demander beaucoup d'investissements financiers. Tu vas voir qu'avec les bonnes techniques, ça te permet vraiment de lancer un business lucratif. Eh bien, c'est pareil. Ces trois formations sont donc disponibles tout en bas. Tu verras, tu vas découvrir des liens, tu cliques et ça te permettra de récupérer des formations qui durent à peu près trois heures. Alors, généralement, c'est des formations qui sont issues des web conférences que j'ai pu tenir très récemment et qui vont te permettre, eh bien, à toi aussi de te former. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler, eh bien, on va faire un point de ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport à Airbnb. Puis, j'aimerais aussi te parler, eh bien, des nouvelles fonctionnalités qu'a annoncées Airbnb à destination des hosts, à destination des propriétaires. Donc, plutôt intéressant. On va en parler donc maintenant. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un email d'Airbnb qui nous dit, « Bah voilà, du coup, vous avez jusqu'au 30 avril pour réorganiser vos calendriers. » Donc, ça, c'est pour impacter les réservations du mois de juin. En gros, ils nous laissent jusqu'à fin avril pour, eh bien, contacter les locataires, donc les voyageurs qui sont de passage et voir avec eux si éventuellement, ils envisagent peut-être d'annuler ou pas leur venue, premièrement. Mais la deuxième chose, c'est aussi, ils te laissent la possibilité d'annuler sans frais, sans non plus que ça vienne impacter ton statut super host, eh bien, d'annuler. C'est-à-dire que si tu, par exemple, tu as des réservations qui sont tombées en juin, en mai et que tu veux, toi, par exemple, 2-3 nuits, etc. et tu sens que c'est des réservations, eh bien, qui vont être sujettes à t'annuler, eh bien, tu as la possibilité de les annuler sans que ça vienne impacter ton référencement, ton SEO sur Airbnb et non plus que ça vienne, eh bien, impacter ton statut super host. Alors, je précise quand même que c'est toutes les réservations qui auraient été faites avant le 15 mars. Donc, toutes les réservations qui viennent à l'heure actuelle, eh bien, ne sont pas concernées par rapport à ça. Donc, si dans ton calendrier, tu as des réservations qui ont été faites avant le 15 mars qui sont sur le mois de juin, par exemple, pour quelques nuitées ou un week-end, etc. À mon sens, il y a une forte probabilité que les personnes annulent et reportaient leur déplacement. Donc, du coup, si tu es concerné par rapport à ça, moi, ma suggestion, c'est vraiment, eh bien, de faire du ménage dans ton calendrier, éliminer toutes ces réservations qui sont très susceptibles d'être annulées. N'hésite pas à contacter, donc, les voyageurs en amont, bien évidemment. Mais du coup, ça va te permettre, eh bien, de faire du ménage et donc de te donner la possibilité d'aller plutôt sur des réservations moyenne durée. Comme tu le sais, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique, eh bien, de prendre des réservations plutôt moyenne durée. Pourquoi ? Puisque, eh bien, en ce moment, très clairement, les déplacements sont moindres. On est encore en période de confinement. On va sortir du déconfinement le 11 mai. On sait que les entreprises vont reprendre petit à petit leurs déplacements, mais on sent quand même qu'il va falloir sécuriser nos réservations. Comme tu le sais, comme si tu fais comme moi de l'investissement locatif, si tu fais de la sous-location, eh bien, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment sécuriser nos réservations, c'est essayer d'aller jusqu'à cet été avec des réservations plutôt de moyenne durée. Donc, j'entends des réservations plutôt peut-être de 15 jours, un mois, peut-être un peu plus pour sécuriser au moins des revenus et que d'ailleurs, on ne soit absolument pas perdant, voire même qu'on gagne de l'argent. Moi, comme tu le sais, j'ai pas mal de logements et aujourd'hui, sur une grosse partie de mes logements, je gagne de l'argent. Par contre, c'est vrai que j'ai des logements où je suis vraiment à prix coûtant, c'est-à-dire que je ne gagne rien mais je ne perds rien non plus. Une fois que j'ai abattu toutes mes charges, je suis vraiment à zéro. Je sais aussi à travers des messages que je reçois, à travers aussi des élèves de mes formations, que certains qui sont vraiment sur le littoral ou qui sont par exemple sur des îles, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, ils ne vivent exclusivement que du tourisme. Et donc là, bien évidemment, c'est compliqué. Par contre, si toi, tu es sur des villes où tu as vraiment un bassin économique, tu as vraiment de l'activité économique, normalement, tu te prends toujours des réservations. Moi, j'en prends toujours. Donc à mon sens, tu dois en prendre également. Si tu as suivi mes stratégies ces dernières semaines, si tu as mis en place des politiques tarifaires vraiment spécifiques, adaptées à la situation, normalement, tu as pris des réservations. Et ces réservations te permettent de justement passer le mois de mai, passer le mois de juin et du coup, se retrouver à la sortie de cette crise avec la possibilité d'avoir toujours notre activité. Certes, là aujourd'hui, elle est impactée par rapport à la rentabilité. Bien entendu, on gagne moins d'argent qu'auparavant. C'est très clair. Mais notre objectif, c'est d'en gagner toujours, mais effectivement, de voir un petit peu à la baisse pour pouvoir passer cette crise et qu'on puisse repartir derrière et reprendre notre activité comme on le faisait auparavant. Donc, je voulais vraiment te parler de ça. Donc du coup, pour résumer, avant le 15 mars, tu as la possibilité, donc toute la réservation quand tu es prise avant le 15 mars et jusqu'au 30 avril, là, tu as vraiment la possibilité de libérer ton calendrier et de faire en sorte que du coup, tu puisses pour le mois de mai et puis le mois de juin, eh bien, voilà, nettoyer un petit peu ce qu'il y a par rapport à tout ça et au contraire, reprendre des réservations, on va dire safe, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire des réservations qui tombent à l'instant donné. Alors, par rapport à la politique d'annulation, ce que j'en discutais avec les élèves donc de mes formations, on échangeait par rapport à ça et voilà, une question qui revenait assez régulièrement, c'était, eh bien, ok, moi en ce moment, je sais plutôt d'avoir une politique d'annulation flexible. C'est vrai qu'Airbnb parle beaucoup de mettre en place cette annulation flexible puisque ça ne peut qu'encourager les voyageurs à prendre des réservations. Pourquoi ? Parce que les voyageurs, effectivement, prennent une réservation mais ils ont toujours la crainte qu'il y ait un événement qui intervienne, qu'on nous demande finalement de faire retour en arrière, de ne plus pouvoir s'en déplacer, etc. Enfin, on est un peu dans un schéma assez de psychose et c'est assez anxiogène et donc du coup, c'est vrai que les personnes réservent mais ont toujours peur qu'elles ne soient pas obligées d'annuler. Donc là, Airbnb, clairement, nous fait comprendre qu'il faut aujourd'hui aller sur du flexible. Donc effectivement, ça, je l'entends. D'ailleurs, le mode flexible vient clairement impacter ton SEO en ce moment sur Airbnb parce que tous les appartements qui sont plutôt en mode flexible sont proposés parce qu'effectivement, ils correspondent plus aux attentes des voyageurs actuellement. Par contre, le souci, c'est qu'on en discutait, effectivement, les réservations qui vont tomber par exemple à partir de cet été puisque cet été, on devrait retrouver normalement un rythme un petit peu plus on va dire qu'on va revenir plus et bien on va reprendre progressivement nos habitudes. On ne se dit pas que ça y est, c'est fini au moins cet été, bien évidemment, mais au moins, on va revenir sur un rythme un petit peu plus classique entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Mais on voit bien que cet été, on aimerait bien retourner sur un schéma plutôt d'annulation politique stricte puisque si tu fais du Airbnb, c'est vrai qu'on aime bien sécuriser nos réservations, faire en sorte que quand on a pris une réservation, on ne se retrouve pas demain, du jour au lendemain avec des annulations de dernière minute. Donc, le problème, c'est que si là, tu es en flexible, cet été, tu vas me dire, oui, mais cet été, je vais prendre des réservations en flexible. Donc, comment je peux faire pour résoudre ce problème-là ? Donc, il existait une solution, j'en avais parlé sur une précédente vidéo où je t'avais donné un lien justement qui te permettait de voir comment on pouvait, voilà, avec des petits ajustements, du petit bricolage, on va dire, permettait d'arriver à faire la même chose. Mais là, aujourd'hui, ce qui est génial, et donc je te l'annonce, c'est qu'Airbnb vient d'annoncer, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 8 heures de ça, vient annoncer cette nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire que clairement, eh bien, tu peux te mettre en strict, OK, politique d'annulation strict pour être certain de bloquer tes réservations. Mais derrière, eh bien, tu as un nouveau lien, un nouveau menu qui intervient et qui te permet jusqu'au 30 juin, eh bien, de laisser en mode flexible. C'est-à-dire qu'entre l'instant T où je te parle et jusqu'au 30 juin, eh bien, tu as la possibilité de prendre des réservations en flexible. Ça veut dire que les voyageurs peuvent annuler effectivement un jour avant leur arrivée. Mais c'est surtout que derrière, ça rassure les voyageurs. Ils se disent qu'ils peuvent prendre une réservation et que derrière, ils ne vont pas être dans le schéma de peut-être devoir annuler et s'en trouver bloqué. Et du coup, ça peut être un frein pour eux pour justement réserver chez toi. Pour exemple, j'ai une personne qui souhaitait louer mon logement du 8 juin jusqu'au 30 juillet qui a vu que ma politique d'annulation était sur strict et elle me dit à moins que vous changiez votre politique d'annulation, que vous la passiez en flexible, eh bien, moi, si ce n'est pas le cas, malheureusement, je ne pourrais pas réserver votre logement ou du moins, je ne le réserverai peut-être que 48 heures avant s'il est toujours disponible et si votre appartement me convient tout le temps parce qu'il me dit moi, je ne peux pas prendre le risque effectivement de louer votre logement et derrière, de devoir annuler parce qu'il y a encore un événement qui est intervenu qui fait qu'on ne peut pas bouger. Donc justement, là, au début, c'est vrai que je l'ai expliqué que c'était compliqué aussi pour moi mais là, justement, avant de te faire cette vidéo, je lui ai envoyé un message pour justement lui dire écoutez, c'est ok, moi, j'ai mis en place cette politique annulation flexible spécifiquement jusqu'au 30 juin donc allez-y, réservez et du coup, moi en plus, ça me sécurise deux mois, juin et juillet donc du coup, j'ai passé vraiment cette période qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc, autre chose aussi que je voulais te parler avec toi, c'est un message que j'ai reçu dans le groupe et bien dans mon groupe d'élèvres donc que je forme par rapport à mes sous-locations ou à mes conciergeries et bien la question c'était ok, c'est bien, on met en place des 50% de réduction sur des réservations au mois mais le problème c'est que si on prend des réservations au mois par exemple cet été ou au mois d'août et bien les 50% du coup ne sont pas vraiment adaptés parce que normalement j'aurais dû louer à un prix assez fort. Alors, moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, déjà un, il n'est pas certain que cet été on puisse maintenir un niveau de prix qu'on avait auparavant très clairement. Point numéro 2, en fait, il y a une possibilité assez simple, c'est-à-dire que ce qu'il faut c'est que dans ton listing Airbnb il faut que tu paramètres au niveau de ton prix de base un prix assez fort, assez cher en intégrant le fait que peut-être des voyageurs auront 50% de remise parce que tu as paramétré 50% au mois, peut-être 30% la semaine, peut-être 20% sur 4 nuitées. Moi c'est à peu près ce que je pratique en ce moment, c'est à peu près le mode de fonctionnement que j'ai pour vraiment aller chercher avec les réservations assez longues mais je ne m'interdis pas les réservations courtes et du coup ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'en mettant en place cette stratégie-là donc du coup tu fixes un prix de base assez cher en disant que peut-être il y a des personnes qui vont toucher à 50% s'ils réservent au mois du coup tout ton calendrier va être balayé avec ce prix de base mais ce que tu vas faire c'est que pour ce mois-ci le mois d'avril, le mois de mai et peut-être le mois de juin également c'est adopter à la main dans ton listing d'adopter des tarifs qui soient adaptés à l'urgence c'est-à-dire est-ce que c'est un excuse d'invasion qui va tomber la semaine prochaine dans 15 jours dans un mois dans deux mois etc et du coup ça te permet quand même de cet été de garder un prix assez haut même s'il y a 50% de remise toujours assez haut mais sur le mois de juin sur le mois de mai et là en ce moment et bien ça te permet d'adapter des prix qui soient adaptés à la situation très clairement alors soit tu le fais à la main très clairement ou sinon tu peux aussi mettre en place des stratégies de politique de prix qui sont disponibles sur Airbnb parce que vraiment c'est de plus en plus complet maintenant ou du coup tu peux paramétrer tout ça c'est-à-dire que tu peux faire en sorte si tu veux dans tes calendriers de comment dirais-je d'adapter des prix qui changent en fonction de plus tu te rapproches de la date et bien ces prix-là sont remis à jour systématiquement mais tu peux aussi le faire à la main tu peux vraiment aujourd'hui tu es vraiment très libre au niveau de ta politique tarifaire pour faire en sorte que ça puisse coller vraiment à la situation donc on avait beaucoup parlé et changé par rapport à ça donc faire super gars bien évidemment pas se retrouver à prendre des réservations au mois d'août par exemple avec des prix complètement fracassés parce qu'il y a quand même une forte probabilité qu'au mois d'août on puisse retrouver peut-être des réservations qui correspondent plus à ce qu'on avait auparavant bien qu'on ne sait pas non plus quelle sera la demande est-ce que le budget des ménages sera toujours identique à ce qu'on avait auparavant mais si tu destines vers les entreprises comme moi et bien les entreprises auront toujours besoin de logement même si c'est au mois de juillet peut-être un petit peu moins au mois d'août bien qu'encore une fois on ne sait pas du tout ce qui va se passer par rapport aux entreprises est-ce qu'elles vont fermer comme elles le font généralement au mois d'août on ne le sait pas encore à l'heure actuelle donc essaie quand même de garder toujours cette politique de prix relativement élevée je voulais aussi te parler d'autre chose c'est-à-dire que Airbnb aujourd'hui te propose et bien comme tu le sais de proposer ton logement soit gratuitement soit avec des remises particulières qui sont et bien adressées au personnel soignant donc aux personnes qui recherchent des logements tu sais Airbnb participe et bien à un comment dirais-je pas un événement mais à une offre spéciale qui est orientée vraiment à destination du personnel soignant donc tu as vraiment cette possibilité soit d'offrir ton logement gratuitement soit de faire une remise spéciale qui vient en plus s'appliquer de ce que tu fais auparavant donc ça c'est possible dans ton système et du coup cette offre-là et bien elle est proposée effectivement donc au personnel soignant à tous ceux qui participent au programme qu'a mis en place donc Airbnb donc voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui donc moi ma stratégie c'est toujours prendre des réservations sur donc de moyenne durée on évite la courte durée en ce moment c'est à peu près les choses qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui et puis justement par rapport à cette histoire de flexible ou pas et bien voilà aujourd'hui Airbnb très clairement a résolu le problème en mettant un nouveau menu qui nous permet et bien de réaliser ça et enfin je termine par une dernière chose à l'instant T où je te parle et bien tu sais Airbnb avait proposé de libérer 250 millions de dollars par rapport à la vague d'annulation qu'on avait pu avoir et bien durant le mois de mars moi aujourd'hui je n'en ai pas du tout je n'ai pas du tout entendu parler je n'ai absolument rien reçu encore une fois cette politique là s'adaptait vraiment à ceux qui étaient en politique d'annulation plutôt stricte donc si tu étais en flexible ou en modéré normalement tu ne dois pas être vraiment concerné mais ils ont aussi dit qu'ils avaient du retard et que finalement c'était reporté aussi au 1er mai donc pas d'urgence entre guillemets si on peut dire ça comme ça bien qu'il y ait quand même une urgence mais bon Airbnb avait promis donc on verra est-ce que les choses vont se débloquer moi j'ai entendu donc là a priori ils auraient fait une première série une première vague et il y a une deuxième vague qui va arriver au 1er mai donc c'est quelque chose à suivre bien entendu si j'ai des éléments par rapport à ça je n'hésiterai pas à te communiquer sur cette chaîne voilà j'espère que j'ai pu te répondre à tes questions j'ai pu aussi éclaircir par rapport à ça certains points qui nécessitaient un peu plus d'informations comme tu le sais sur cette chaîne je livre des informations régulièrement sur la situation et comme tu le sais moi je suis vraiment une orientation location contre durée donc je suis vraiment à fond là-dedans et clairement j'essaie d'adapter tout le temps mes stratégies par rapport à ma situation c'est-à-dire des stratégies que j'ai développées dans le cadre de mes programmes de formation aussi bien de sous-location que de conciergerie ou d'investissement locatif pour justement répondre aujourd'hui à l'attente qu'on a quand on lance son business en ce moment sur la location contre durée j'ai terminé je vais te souhaiter une excellente journée n'hésite pas à partager cette vidéo n'hésite pas à la commenter voilà écoute bonne journée à toi à très bientôt ciao 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 ciao